La délégation des inspecteurs de l'IGF, inspection générale des finances, a démarré une visite d'inspection dans le Congo central le mercredi 14 juin 2023, accompagnée par le ministre provincial en charge du budget et des finances, Babi Vaon Kintsungo, ainsi que d'autres parties prenantes. Une visite sur terrain qui a pour objectif de faire un contrôle technique et financier des travaux financés par le gouvernement provincial. Un état de lieu clair et transparent rependant parfaitement à leurs exigences. Matadi est la première phase de ces services de contrôle en République démocratique du Congo, qui depuis plusieurs mois accompagne la province que dirige Dr. Gibandu Nugidi dans l'exécution de ses dépenses et dans la gestion des finances publiques. Après Matadi, les cadres de l'IGF ont poursuivi leur mission le jeudi 15 juin 2023 dans d'autres territoires où ils ont visité l'école technique de Sekebanza, l'institut technique industriel de Lukula, puis l'institut technique agricole et vétérinaire de Tchela. Dans la ville portuaire de Beaumont, cette délégation, accueillie par le maire de la ville de Beaumont et son adjointe, vendredi 16 juin 2023, a suivi les détails techniques fournis par le directeur provincial de l'OVD, Michel Cayembe, sur les travaux de curage menés à la rivière Calamou, vers le pont Socol de Beaumont. Clôturant sa mission à Mwanda, cette équipe de l'IGF a inspecté l'institut technique et professionnel ITP Nkailu. Salutons la bravoure et la qualité des travaux réalisés de Matadi à Mwanda. Le ministre provincial en charge du budget et des finances, Babi Vaon Kinsongo, n'a nullement gardé sa langue en poche pour donner une note positive. Nous, on est satisfaits, mais on n'est pas seuls, on est avec l'équipe de l'inspection. Elle aussi va émettre ses avis. Naturellement, c'est en toute discrétion qu'ils les font, à travers un rapport qui sera bien sûr adressé à qui des droits et les intéressés aussi seront copiés. Et on saura. En tant que ministère des Finances, nous avons consenti à financer ce projet. C'est un motif de grande satisfaction de voir que les réalisations ont été effectivement accomplies. Et ça s'est fait suivant des standards tout à fait identiques partout. Tenez, ces œuvres sont réalisées sur fonds propres du gouvernement provincial. Un motif de joie pour l'administrateur du territoire adjoint de Mwanda. Cette mission prouve à qui vaudrait encore en douter la volonté ferme du gouverneur Dr Giban Dundonguidi à diriger sa province en toute transparence selon le respect des principes de bonne gouvernance prévus et édictés par l'IGF pour une gestion orthodoxe des finances publiques. La dite mission va s'étendre dans les prochains jours sur le reste de la province tenant compte de l'agenda de l'IGF.